J'aimerais commencer avec un exemple un peu léger, un peu léger pour notre contexte actuel. On comprend qu'il y a des choses difficiles dont nous devons faire face dans la vie, la guerre, la mort. Mais voilà, j'espère que ceci, ça va nous aider à comprendre l'application de ce texte. Et c'est le foot britannique le point de départ. Donc, mes excuses, patience si le foot britannique ne vous passionne pas, je comprends cela. C'est dans un sens aussi mon cas parce que mon équipe ne joue plus bien depuis dix ans. Et donc, je suis avec vous. Si vous aimez le foot, vous pouvez trouver Robert qui aime en parler et Denis aussi, Denis Thévin. Voilà, ces deux-là, ils sont forts en foot. Donc, allez discuter avec eux après. Il y a trois semaines, s'il fallait choisir un club britannique du Premier League, comme on dit, qui était en danger ou qui ne tournait pas bien, où la survie dans la Première Ligue n'était pas certaine, on aurait choisi l'une des équipes en bas du classement. Et j'imagine, si vous n'êtes pas un britannique, vous ne connaissez même pas ces équipes. Norwich, Watford, Burnley, excusez-moi si vous êtes de ces trois villes, mais des équipes plutôt nulles. Nul. Très peu d'entre nous auraient pensé, même il y a un mois, à Chelsea. Tenant du titre de la Ligue des champions, troisième dans le championnat britannique, même avec un bon Belge qui passe par une période un peu creuse, il faut dire, un manager de haut de gamme, le meilleur joueur français de ces dix dernières années, Kanté, c'est indisputable, je suis désolé, et surtout, le soutien d'un propriétaire riche, au-delà de l'imagination pour la plupart des habitants sur Terre, M. Abramovich. Peut-être, j'imagine, vous avez entendu que cette semaine, tout a changé. Le gouvernement britannique a gelé tous les biens d'Abramovich suite à ses liens avec le régime de Poutine. Interdiction, donc, pour le club de Chelsea de transférer un joueur, de vendre des billets, de vendre la marchandise, même les cartes de crédit du club utilisées par des joueurs et d'autres ont été gelées. Interdiction de vendre, même, le club, de peur que ça enrichisse M. Abramovich. Tout d'un coup, se retrouver supporter ou joueur de Chelsea, c'est super perturbant, car l'avenir n'est pas sûr pour ce club-là. Appartenir à Chelsea, au règne, si vous voulez, d'Abramovich, n'est plus un badge de fierté, de sécurité, de succès. Cela est devenu un badge de déshonneur, déshonneur, pardon, d'insécurité, de perte. Oui, bien sûr, on peut parler du classement, on peut parler du but, on peut parler du palmerès impressionnant, mais ce qui compte actuellement, c'est de se trouver sous le règne d'Abramovich, oui ou non. Alors, comprends bien que cette illustration n'est pas parfaite, car peut-être d'autres clubs liés à d'autres régimes, maintenant, on commence à poser des questions. Bien sûr, le sort des joueurs n'est pas lié pour toujours à Chelsea, je comprends cela. À un moment donné, ils seront transférés ailleurs, le club sera vendu à quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, en tout cas, c'est ainsi. Et ça clarifie des enjeux. Il y a un règne avec lequel c'est plus ou moins, actuellement, catastrophique d'être associé, si tu es joueur, si tu es supporter. Et il y a d'autres clubs, d'autres règnes, si vous voulez, où cela fait toujours du bien d'y appartenir. Alors, verset 21, à la fin de notre texte. Deux règnes sont évoqués. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le règne du péché d'un côté, le règne de la grâce de l'autre côté. Et ces deux règnes sont liés étroitement à deux personnages. Deux seuls. C'est pour ça que nous avons marqué comme titre pour ce message. Seuls ces deux comptes. Adam et Christ. Verset 17. « Si par l'offense d'un seul Adam la mort a régné par lui seul, à plus faute raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? » Les deux personnes, Adam et Christ, eux, déterminent notre avenir. Le texte, j'espère que vous l'avez remarqué, trace tout au long du texte les différences de leurs deux règnes, tout en attirant en même temps notre attention vers la ressemblance Adam et Christ. car tous les deux exercent un rôle déterminant pour l'avenir de ceux qui appartiennent à leur règne. C'est grâce à notre appartenance au règne d'Adam ou au règne de Christ que notre avenir est déterminé. C'est aussi simple que ça. Peu importe ce matin d'autres circonstances que nous avons dans la vie, peu importe notre standing dans la société, notre intelligence, nos doutes face à la guerre, nos frustrations face à la maladie, nos peines, nos craintes, notre réussite ou non dans la vie. Ce qui compte, c'est cette question. Es-tu ce matin en Adam, sous le règne d'Adam, ou es-tu en Christ ? Sous le règne de Christ. Ce texte nous accorde un moment, je pense, de clarté, chers amis, car c'est une réalité binaire, soit en Adam, soit en Christ. Et vous savez, le texte est écrit pour encourager ceux qui sont en Christ. C'est bien de se rappeler de cela, parce que ce texte est souvent cité pour démontrer la doctrine du péché originel. On y arrivera. C'est vrai que c'est l'un des endroits les plus importants pour défendre et comprendre cette doctrine. Mais ce n'est pas pour autant l'objectif de Paul en écrivant ces lignes. Je vais vous informer par rapport au péché originel. Non. Il vient, si vous avez le texte précédent sous les yeux, il se peut que ce soit par la carte, ce n'est pas grave, chapitre 5, versets 10 et 11, d'affirmer la confiance du croyant en Christ quant à son avenir, grâce à sa réconciliation avec Dieu par Jésus. Verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus faute raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Des promesses là pour des croyants, vous voyez. Mais comment savoir si une telle confiance, nous nous glorifions en Dieu, nous sommes sauvés par sa vie. Comment savoir si une telle confiance est juste ? Comment savoir que les promesses de l'Évangile de Jésus-Christ s'appliquent toujours à moi, car lorsque je regarde autour de moi aujourd'hui, lorsque je regarde ce qui se trouve à l'intérieur, de moi, même en tant que croyant, il y a des raisons pour s'inquiéter, non ? Par rapport à notre statut. Il y a toujours des tentations à pécher, à désespérer par rapport au monde, par rapport à nous-mêmes, les souffrances qui continuent, la loi de Dieu que nous n'arrivons pas à obéir parfaitement. Le croyant, après avoir placé sa foi en Christ pour le salut, pour la justification, nous l'avons vu ces dernières semaines, en fait, ce croyant-là, il est vite troublé. Il se peut que ce soit vu ce matin, troublé par rapport à ces choses. Est-ce le cas que nous pouvons réellement, dans verset 11, nous glorifier en Dieu ? Et la réponse ici, que Paul pourvoit, c'est oui, oui, oui. Car vous aussi, par la foi, vous appartenez au règne de Christ, vous appartenez à Christ, vous êtes en Christ, alors vous êtes sous son règne, et vous n'êtes plus sous le règne d'Adam. Le changement, le plus fondamental qui soit, a eu lieu pour vous. Si vous voulez, jusqu'ici, Paul s'est concentré sur une explication de la bonne nouvelle de Jésus, d'un point de vue du croyant lui-même, lui qui est justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous l'avons lu au chapitre 3, cela. Celui qui croit en celui, Dieu qui justifie l'impie, Nous l'avons lu au chapitre 4. Celui qui trouve, chapitre 5, la paix avec Dieu, étant donc justifié avec Dieu. Tout cela, ça concerne le point de vue du croyant par rapport à Dieu. Mais maintenant, Paul révèle que cette foi d'un croyant qui semble être rien qu'un choix personnel, peut-être que c'est le cas pour vous. Ma foi, c'est ma foi. C'est mon choix personnel qui ne change pas dans forcément ma relation avec le monde autour de moi. Les choses semblent tourner comme ils tournaient avant, que je sois croyant ou pas. Mais cette foi a pour résultat des changements qui sont de loin plus profonds, plus fondamentaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Si vous voulez, pour reprendre notre illustration du foot, c'est un peu comme si, jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur la sélection de l'équipe. Qui joue cette semaine pour Chelsea ? Lukaku serait-il titulaire ? Oui ou non ? J'ai hâte de voir cela. Alors, d'un point de vue chrétien, si je crois en Jésus, si je suis justifié, je deviens membre de l'équipe et je dis, ah super, mon nom est dans l'équipe, c'est bien, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est comme si maintenant, là où il y a des noms titulaires sur le post, sur Insta, si vous voyez ça à ce moment-là, il y a un lien protégé avec le mot de passe Romain 5, 12 à 21, qui révèle en dessous, une fois que vous cliquez sur ce lien, les conséquences de notre appartenance à l'équipe de Jésus-Christ. Donc, je clique sur Lukaku, joueur, et qu'est-ce que je découvre ? Oh tiens, je ne savais pas. Il appartient à qui ? Abramovich ? Il joue pour Chelsea et du coup, je comprends son appartenance, reine d'Abramovich. Alors maintenant, je clique sur le croyant en Christ, justifié, simple croyant que nous soyons. Et qu'est-ce que je découvre ? Tiens, j'appartiens au règne de Jésus-Christ. Quoi ? Je ne suis pas en Adam, malgré malgré les péchés, malgré les tentations, les découragements, les souffrances, la mort. Non, non, regarde ce qu'il dit. Un tel, un tel, il appartient au règne de Jésus. Donc, Paul, il écrit avec cet objectif-là pour nous encourager que ça soit vrai pour nous en tant que croyants. c'est vrai, c'est vrai, pour moi, en Christ et pas en Adam, mais c'est trop beau ça. Moi, je ne mérite pas ça, tu sais. Oui, oui, je le sais. Et je ne le mérite pas, moi non plus, vous savez. C'est la joie immense, le privilège immense du croyant Paul veut que nous soyons rassurés de cette vérité. Vous n'êtes plus en Adam, vous êtes maintenant en Christ. Il faut chérir cette vérité. Et si vous vous dites alors ici ce matin, chers amis, je ne suis pas certain que tu sais d'être en Christ. Paul souhaite, Dieu qui écrit ultimement ce texte, souhaite que tu puisses trouver cette certitude. Voyons donc maintenant dans les détails, on va aller un peu plus vite ne vous inquiétez pas, en parcourant de plus près le texte pour capter ce que signifie appartenir à Adam et appartenir à Christ. Donc, premier point, Adam, ce qui découle de son règne. Adam, il est nommé au verset 14, mais c'est lui qu'il y a en vue dès le premier verset, verset 12. C'est pourquoi quand pas un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce verset nous dit que c'est par Adam que le péché et la mort sont entrés dans le monde. Verset 19 nous dit que comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. oui, fin du verset 12, tous ont péché. Adam a péché ? Dieu, rappelons-nous, lui avait confié un commandement de manger du fruit de tous les arbres du jardin sauf un seul arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour, disait Dieu à Adam, où tu en mangeras, tu mourras certainement. donc le péché découle de l'acte de désobéissance d'Adam. Quelle est la conséquence de ce péché ? Lui qui s'est laissé tremper par sa femme, elle séduite à son tour par le serpent, la conséquence est la mort. La mort dans un sens physique pour tout être humain, mais également dans un sens spirituel chez sa vie. quand Adam et Ève ensuite sont chassés loin de la présence de Dieu, du jardin d'Éden. Leur innocence, leur état immaculé est brisé définitivement. Il y a ensuite un grand danger pour l'homme de se retrouver dans la présence de Dieu parce que ce n'est plus une chose sécurisée pour l'homme avec son péché. Verset 13 et 14 affirme que bien qu'il n'y ait pas eu de transgression dans le même sens qu'Adam qui a transgressé un commandement jusqu'à l'arrivée de la loi, la loi donnée par Dieu au peuple de Dieu à travers Moïse, la mort a régné dans cette période. Pourquoi ? car ils étaient tous pécheurs. Peut-être pas des pécheurs de la même manière qu'Adam qui avait transgressé ce commandement, mais ils étaient pécheurs tout de même car en Adam tous ont péché sans exception. Verset 15 par l'offense seul, il en est beaucoup qui sont morts. Spirituellement déjà pour nous tous et physiquement, aucun être n'y échappe. Malgré les rêves d'Hollywood, d'un monde dans lequel la technologie progresse à un point où nous pouvons vaincre la mort. Non, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui découle d'Adam ? Le péché est la mort. Être né en Adam, c'est d'entrer dans un monde où je pêche. Dans un monde où je suis né mort, spirituellement parlant. Paul dit en Ephésiens chapitre 2 « Quant à vous, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Mais attend, dit celui qui s'attache fortement à sa liberté, son indépendance. comment se fait-il que je sois considéré pécheur en Adam ? Mon péché n'est pas donc ma faute, c'est ça ? Ce n'est pas juste alors ce que tu affirmes ici. Si, ton péché est ta faute parce que tu pêches de manière délibérée. Notre conduite d'Ephésiens 2, verset 3 était dictée par nos désirs. Ok, ok, mais je n'avais pas de choix. C'est ça que je suis né en Adam. Si, tu avais le choix, mais tu as mal choisi. Oui, tu as mal choisi quand tu es en Adam. Tu vois, ce n'est pas ma faute alors, c'est la faute d'Adam. Oui, c'est ta faute. Mais c'est ta faute car oui, tu es né en Adam. Mais pourquoi dois-je être né en Adam ? Je suis libre, non ? Tu crois vraiment que tu es libre ? Comment as-tu exercé ta liberté cette semaine ? Aucune pensée jalouse, aucune réaction malsaine, aucune pensée ou parole blessante, aucune façon de réagir avec l'apitoiement de soi. Ah non, tu vois, tu n'es pas aussi libre que tu le penses. Ah, ok, ok. Mais si c'est parce que je suis né en Adam, pourquoi dois-je subir les conséquences de l'action de quelqu'un d'autre ? Parce qu'il est Adam, notre représentant. Le représentant choisi par Dieu, pour tous les hommes. Mais, mais moi, je n'ai pas donné mon accord, que ce soit lui, mon représentant. Ah, tu aurais préféré que ce soit toi, c'est ça ? Toi, tu aurais fait autrement. Ben, je n'en sais rien, mais j'aurais aimé essayer. Tu sais, une telle réaction, c'est une autre façon de démontrer que tu es né en Adam. car cela essaie toujours de dire à Dieu qu'il a mal choisi notre représentant, qu'il s'est trompé, que toi, tu sais mieux que lui. Oui, chers amis, maintenant, c'est moi qui parle dans un sens. Nous touchons au profondage de ce qu'on appelle ici le péché originel. En Adam, tous ont péché. chaque être humain qui naît est né en Adam. Dans un sens, c'est normal que cela se heurte à nos sensibilités. Mais si nous puisons cette doctrine, nous voyons à quel point il y a une puissance pour expliquer la condition universelle de l'homme. Sans exception, le cœur humain, tout cœur, ton cœur tourne vers le mal. N'arrive pas à faire rien que le bien. Témoins d'une condition partagée, un lot commun qui est le nôtre. Le péché originel ne dit pas que nous sommes tous aussi mauvais que nous pouvons l'être. Non, mais le péché originel affirme que personne de notre race peut vivre de manière parfaitement juste. Nous sommes tous touchés par cette maladie, cette tâche qui est le péché. Et dans notre trait visuel, nous envoyons des photos souriantes et positives de nous-mêmes et de nos proches à tout moment sur les réseaux sociaux, via WhatsApp et autres, nous ajoutons au danger de ne plus faire face à ce côté plus sombre de l'être humain. Et le danger d'une guerre avec un protagoniste comme Poutine, c'est de faire une ligne de démarcation trop grande entre lui et moi. Comme si, lui, il appartient maintenant à une autre espèce, celle des méchants. mais non, il appartient à notre espèce, l'espèce humaine. Et il a toujours comme nous sa propre mesure de grâce commune. Il aime le foot, me semble-t-il. Il aime la nature, il aime la bonne nourriture. Être dans sa compagnie, si on y était aujourd'hui, ne serait pas aussi différent d'être en compagnie de qui que ce soit ici présent autour d'un café. Il est plus proche de nous que nous aimerions avouer. Et les motivations telles que nous pouvons les comprendre pour la guerre ne sont pas des motivations inconnues dans notre cœur. L'insécurité, la fierté, la jalousie, la frustration, le désir de contrôler les autres, nous faisons partie, comme lui, d'une race déchue en Adam. Autant de reconnaître cela, chers amis, pour la suite, même pour la suite de la guerre en Ukraine, car ainsi nous pouvons réagir de manière constructive et réaliste quant à l'être humain. Le péché et la mort découle du reine d'Adam et cela entraîne la condamnation. Verset 16, c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Verset 18, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Quand notre rébellion en Adam ne laisse pas Dieu indifférent, chers amis. Non, il se sépare d'Adam, il l'expulse du jardin et il se sépare de nous. Nous sommes morts spirituellement par l'enfant Éphésiens 2 de nouveau de colère. Selon Romain 2, que Paul a déjà écrit avant de lire ces lignes, de écrire ces lignes, la détresse, Romain 2, verset 9, et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal. L'eau du jour de jugement. Ce qui découle d'Adam, du reine d'Adam, mène au péché, à la mort, mais également à la ruine éternelle, la condamnation. Et d'où vient donc la joie d'aborder le contraste dans ce texte ? Car si d'Adam découle le péché, la mort, la condamnation, de Christ découle la grâce, la justification, la vie. D'abord la grâce. Verset 15, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup, qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un salome, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ? Au lieu donc d'une offense, une transgression, une désobéissance délibérée, ce qui était le cas pour Adam qui mettait le moi, son désir d'épanouissement dans la vie ou dépend de la volonté de Dieu. Au lieu de ça, Christ offre par son sacrifice un don, la grâce. Ce n'est pas une motivation égoïste qui le conduit pour se faire avancer dans cette vie indépendamment de Dieu. Mais qu'est-ce qui le motive ? Sa compassion pour nous. La grâce. Ensuite, la justification au lieu de la condamnation. Fin du verset 16. Le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Oui, le péché d'Adam, c'est une seule offense et il déclenche le jugement, la condamnation des péchés. Tandis que le don gratuit devient justification pour tous ses péchés, pour plusieurs offenses. Si le péché d'Adam d'ensuite a une multitude de péchés, Christ, quant à lui, couvre les péchés. Il nous déclare juste en paix avec lui, en dépit de nos nombreux péchés. Alors ici, ce n'est pas qu'il nous donne une deuxième chance. C'est comme si ta première prestation dans un domaine ou un autre, ce n'était pas au bon niveau. Merci d'avoir essayé. Je te pardonne pour cela, ce test à l'école qu'il fallait passer, c'était nul. Je te pardonne. Encore, on essaie une nouvelle fois ? Non. Ici, ça va au-delà de revenir en arrière à Adam parce que l'œuvre de Christ est supérieure à l'œuvre d'Adam. Christ ne nous donne pas une nouvelle chance en nous pardonnant. Il garantit pour toujours notre statut devant Dieu. Il nous justifie. Parce qu'il nous justifie, il nous accorde donc la vie tandis qu'Adam, lui, est responsable pour la mort. Verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes de même pas. Un seul acte de justice, la justification qui donne la vie cet homme à tous les hommes. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Christ ne nous renvoie pas dans le jardin d'Éden avant le péché. Non, il nous donne la vie éternelle car nous bénéficions de la justice d'un autre. Adam, avant le péché, n'avait pas la justice de Christ dans le jardin d'Éden. Mais nous, nous l'avons. Nous bénéficions par conséquent de la vie de l'air encore à venir, la vie éternelle. Ça commence pour nous lorsque nous plaçons notre confiance en Christ. Et j'aimerais, avant de terminer, arriver à notre conclusion, de noter aussi troisième point, ce qui détermine notre appartenance au règne d'Adam ou au règne de Christ. Verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même pas l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez, ils se ressemblent ici, n'est-ce pas, Adam et Jésus. d'un seul homme, le sort de beaucoup est déterminé. Mais il se différencie, car dans le premier cas, c'est la désobéissance qui déclenche les conséquences néfastes, mais dans le cas de Jésus, c'est son obéissance qui permet que nous sommes rendus justes. si je me trouve sous le règne ce matin de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que je peux réclamer une part déterminante en moi, grâce à moi. Alors, si je trouve une application que je suis sélectionné pour une équipe, une équipe de foot, peu importe comme équipe, c'est certain que ce serait sur base, normalement, de mes compétences. Je suis un bon gardien, je sais marquer des buts, je suis un joueur expérimenté, et ainsi de suite. Mais être sélectionné pour l'équipe, le règne de Jésus-Christ ne marche pas comme ça. Je ne dis pas, tu sais, j'ai dix ans de fréquentation d'église, Jim ne dit pas, j'ai quarante ans de ministère missionnaire en France, et on ne dit pas, tu sais, je n'ai pas fait l'amour avant le mariage, ça doit compter pour quelque chose, n'est-ce pas, j'ai fait le nécessaire tant que je pouvais pour donner régulièrement à mon église. Non, cela tourne de nouveau à ce moment-là autour de moi, de mon obéissance. Non, le verset 20 souligne que la loi, la loi de Dieu d'obéir ne nous donne aucunement une confiance devant Dieu car la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi révèle notre désobéissance à la loi. Nous l'avons vu il y a 15 jours avec l'illustration des masques, c'est bien pour la santé, mais une fois qu'on disait non seulement c'est bien pour la santé, maintenant je dirais que ce n'est pas nécessaire pour la santé, on ne veut pas redescendre dans ce débat-là, mais une fois qu'on savait qu'on disait de ne mettre nos masques et vous ne le mettez pas, ça devenait une désobéissance encore plus grande. Mais la loi fonctionne comme ça, ça révèle à quel point nous sommes désobéissants. Se trouver sous le règne de Jésus-Christ, c'est grâce à la meilleure performance de quelqu'un d'autre, Jésus. Là où le péché a abondé, a abondé, la grâce a surabondé. Alors, combien c'est encourageant cela lorsqu'on arrive à la fin. Aucun mal aussi puissant soit-il ne peut résister à la puissance de la grâce de Dieu en Christ. La vie s'épanouit là où régnait la mort. Donc, il y a deux règnes. Seuls ces deux règnent comptent pour appartenir au règne de Christ. Comment j'y arrive alors? Paul écrit ceci parce que ce changement a déjà eu lieu pour tous ceux qui croient au message proclamé de l'évangile de Jésus-Christ qui justifie les impuis. Peu importe notre badge spirituel, peu importe le nombre de nos péchés, peu importe les défis devant lesquels nous sommes confrontés. La foi, c'est le moyen par lequel Dieu pourvoit pour que nous recevions le don gratuit. Nous l'avons déjà vu dans le chapitre 3, dans le chapitre 4. La confiance que Jésus est capable de faire pour nous ce qu'il dit. c'est ça la foi. Verset 17 ici dit ceci à plus faute raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Donc il faut recevoir ce don. Mais une fois que nous le recevons, nous devons le chérir chez amis. Quand nous découvrons que nous appartenons appartenons au bon proprio. Oui, la guerre et les rumeurs de la guerre disaient Jésus. Il y en a, il y en aura. La mort également jusqu'au retour de Christ. Cette semaine nous a rappelé de cela. J'ai parlé avec un ami de longue date expérimenté chrétien dans le ministère qui disait à quel point il était perturbé par la guerre, par ce que cela pourrait signifier pour l'Europe. A quel point il n'arrivait pas à se concentrer. A quel point il avait de l'anxiété dans sa vie de tous les jours. Et nous nous avons dit ensemble quel privilège que nous avons en tant que croyants en Christ d'une assurance en dépit des tourments dans notre monde. Connaître la grâce, la justification, la vie. il n'y a rien de meilleur. Mais comment sommes-nous ceux qui bénéficient de la grâce, la justification et la vie ? Pas parce que nous n'appartenons plus au règne d'Adam, mais nous sommes sous le règne de Jésus-Christ. À lui, la gloire pour toujours. Amen. 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 Amen.